Voyage en Europe, de Charlemagne à nos jours, de François Reinhardt, lu par Stéphane Rondchevski. Où commence l'histoire de l'Europe ? Mes yeux se perdent sur la carte du continent déployé sur la table et mon esprit bute sur une certitude. Il y a seulement un siècle ou deux, le choix aurait été plus facile. J'aurais d'abord pointé Athènes et me serais vu grimper la colline odorante du Parthénon pour aller rendre hommage à la Grèce antique et à tout ce que nous lui devons, la démocratie, les philosophes, les canons de la beauté. Puis j'aurais songé à Rome, ce grand empire dont nous avons hérité tant d'autres choses, nos routes, nos principes juridiques, notre sens de l'État et de l'administration. Enfin, j'aurais volontiers élargi le champ pour poser le doigt tout à l'est, sur Jérusalem, l'antique capitale du judaïsme, la cité où Jésus subit la passion. Bien sûr, la ville n'est pas stricto sensu européenne. Mais comment comprendre notre culture si on ne remonte pas à l'origine du christianisme qu'il a constitué ? Pendant si longtemps, les Européens ont pensé ainsi. « Partout où les noms de César, de Gaius, de Trajan et de Virgile, partout où les noms de Moïse et de Saint-Paul, partout où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont eu une signification et une autorité simultanée, « Là est l'Europe », écrivait Paul Valéry au lendemain de la Première Guerre mondiale. Athènes, Rome et Jérusalem, le saint trépied sur lequel repose la culture occidentale. Il ne s'agit pas de nier l'évidence. Une bonne part de notre civilisation s'est construite en revendiquant cette triple filiation. Elle continue de le faire. Est-ce pour autant qu'il faille renverser ce raisonnement et faire du christianisme, de l'Empire romain, de l'Antiquité grecque, la matrice naturelle et exclusive de l'Europe ? À mon sens, le problème de cette position est qu'elle peut rapidement basculer dans la captation d'héritage. À force de se voir comme les enfants de Saint-Paul, d'Auguste et d'Aristote, les Européens ont eu un peu tendance à croire qu'ils en étaient les fils uniques. Étrange idée ? Il n'y a donc jamais eu de chrétien hors d'Europe ? Les Romains n'ont jamais passé la Méditerranée ? La philosophie grecque n'a jamais eu d'émule en Orient ? Pour entreprendre ce voyage historique sur des bases solides, commençons donc par refaire un peu de géographie. L'Europe. Ce cap occidental de l'Asie, borné au sud par la Méditerranée et à l'ouest par l'Atlantique, est un espace. Mais elle correspond surtout à une réalité politique qui apparaît vers les 7e et 8e siècles. On aura bientôt l'occasion d'en reparler. Le monde grec, l'Empire romain, le premier christianisme, s'inscrivent dans trois autres cercles qui ne recoupent que très partiellement l'espace européen. ... ... ... ... ...